Musique Ce que l'on souhaite c'est permettre à nos élèves de pouvoir découvrir, goûter, poser toutes les questions sur des produits, des produits de la région, s'intéresser aux produits goûter, des produits qui sont amenés à travailler au lycée hôtelier dans le cadre de leur formation, et en tant que futur professionnel pouvoir proposer des produits nobles comme ceux qui sont exposés aujourd'hui. Le prenant c'est d'avoir une alimentation plus saine, donc ça prend dès le début au niveau de leur premier âge, et donc dans nos référentiels on parle beaucoup de circuits courts, de partenaires à proximité, pour limiter l'écoute déjà dans un premier temps et pour avoir une alimentation beaucoup plus saine, donc au travail, et donc ça reste bien sûr le point de vue vraiment très très pédagogique. Laquelle c'est la fraise menthe ? Celle-là, c'est votre cœur ? Celle-là, j'ai vraiment un coup de cœur pour ça, parce qu'on a le côté sucré de la menthe et le côté sucré de la fraise et de la fraîcheur de la menthe, on s'en fait sous la menthe. C'est un assemblage que j'avais pas pensé. Alors, nous on travaille déjà beaucoup avec les jeunes, parce qu'eux c'est déjà demain, et on s'aperçoit que dans nos jeunes il y a 25-30% qui sont très végétariens, végétaliens, flexibles, voilà, et en fin de compte on s'aperçoit que la restauration de demain ça va être 80% de légumes, les céréales, les pousses, donc on l'a vu tout à l'heure, et un peu de protéines, mais de meilleure qualité. Tout à l'heure on parlait du saumon, on a du saumon qui vient de partout, mais alors franchement on s'aperçoit qu'entre un écossais, un norvégien, un chénien ou autre, il y a des qualités. Alors rien n'empêche que peut-être demain on arrivera à trouver un saumon qui remontait à l'époque la canche, et on arrivera, mais par contre là on est conscient qu'aujourd'hui dans l'assiette, là où on mettait la protéine, la viande d'abord dans l'assiette, là aujourd'hui c'est le légume, c'est les céréales, c'est le bien-être, et en fonction des saisons, en fonction des saisons, donc ça c'est demain, on y est déjà. Manger moins de viande, plus local, avec des beaux produits, que ce soit de la mer, que ce soit de la terre, avec des légumes, des herbes, parce que tout à l'heure au salon du Lecavant il y avait tout ce qui était salicorne, les herbes, c'est très important, la dame nous a expliqué qu'il y avait tout un territoire à protéger autour de ça, donc ils ont fait des demandes, après au niveau des confitures, au niveau de la viande, du poisson, donc il faut essayer de faire une espèce de chaîne autour de tout ça, et que c'est à nous, la nouvelle génération, de porter tout ça au plus haut, dans toute la France, ou dans le monde entier, parce qu'on a un tiroir magnifique, que ce soit les Hauts-de-France, ou la France entière, donc c'est très important. Et vous êtes prêts à y mettre le prix ? Oui, prêts. C'est pas un frein ? Non. Je pense pas que ce soit un frein, quand on est convaincu de ça, il faut vraiment le porter au plus haut. Il faut vraiment le porter au plus haut, donc je pense pas que ce soit un frein, quand on est convaincu de ce que c'est, et ce que ça nous coûte, que ce soit pour nos enfants, nos petits-enfants, nos grands-parents l'ont fait, nos parents l'ont fait, donc c'est à nous de le faire maintenant aussi. Tout à fait, parce que, moi je reste persuadé que, dans la mesure où on connaît le coût matière, il y a moyen de mettre le bon chiffre qui correspond au prix de vente, et de donner cette démarche du circuit court, ou du local, ou du producteur, et que les personnes en salle puissent véhiculer le lien du territoire. De la mesure où on parle de ça, on va tout doucement créer le contact avec le client, et le client va être demandeur, il va revenir dans l'entreprise, et tout l'intérêt d'une entreprise, c'est pas uniquement qu'elle soit rentable, c'est qu'elle fasse rentrer des clients, qu'on les fidélise, et qu'on travaille pendant 6 mai toute l'année. Si on a une vraie démarche avec des vrais produits, c'est que mieux pour les affaires aussi, donc c'est une bonne mesure pour bien travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada